Salut les kikis, c'est Miluki ! Nez qui coule, éternuement, yeux qui pleurent, gorge qui gratte, tout ! Pas de doute, vous avez chopé un bon gros rhume ! Mais que faire dans ces cas-là ? Nous allons voir ça aujourd'hui ensemble dans un petit DIY anti-rhume ! La première chose à faire va être de faire des stocks de mouchoirs. Si vous n'avez plus de mouchoirs, n'hésitez pas à vous munir d'un rouleau de papier cul, cela fera très bien l'affaire pour vos petits naseaux délicats. En plus de votre stock de mouchoirs ou de papier cul, la stérimare et les gouttes pour le nez seront vos meilleurs amis. Comment faire pour contrer votre toux ? Le mieux sera d'acheter en pharmacie un sirop pour la toux. Mais si par malheur nous sommes le dimanche et que vous n'avez pas de sirop pour la toux chez vous, n'hésitez pas à farfouiller votre trousse de médicaments pour tenter d'y trouver. Des bonbons contre la toux ou contre les maux de gorge. Et si vous n'avez rien de tout ça, le thé au citron sera votre meilleur ami. Ne me demandez pas pourquoi je parle comme ça, je n'en sais rien de tout. Cela doit être un des effets secondaires, soit du rhume, soit des médicaments que je prends. Parlant de médicaments, que vous ayez déjà de la fièvre ou non, vous pourrez bien évidemment vous nourrir des feralgans, rien de tel qu'un bon petit cachet effervescent au petit déjeuner. Santé ! Si jamais vous avez prévu de sortir et de voir des gens, évitez de leur faire la bise ou de leur serrer la main, c'est la moindre des choses pour ne pas les contaminer. Et lavez-vous systématiquement les mains à chaque fois que vous toussez. C'est un micro-couc. Et voilà, je me suis mis des microbes plein les mains. Que faire ? Eh bien c'est simple, vu que j'ai la flemme de bouger de mon lit, je vais me prendre une petite lingette pour les mains afin de me débarrasser de tous ces vilains microbes. Bien sûr, en cas de rhume, il est recommandé de se reposer et rester au lit est donc l'une des bases. Mais comment faire pour tous ces déchets, qu'il s'agisse de vos mouchoirs ou bouts de papier cul plein de morve ou encore de vos largettes pour chasser les microbes ? N'hésitez pas, comme moi, à acheter une merveilleuse petite poubelle de table en forme de fraise avec des petits cœurs dessus parce que le kawaii est chez moi une façon de vivre, dans laquelle vous pourrez jeter tous vos vilains mouchoirs plein de morve. Une fois de plus, remercions nos amis les chinois qui, grâce à leurs merveilleuses inventions, nous rendent la vie plus facile mais en plus, nous la rendent plus facile avec style. Dommage qu'on ne prescrive pas la bière contre le rhume parce que putain, c'est quand même vachement meilleur que ces merdes. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est bien évidemment de rester aussi longtemps que possible sous votre couette à dormir. Une fois que vous serez guéri et que vous aurez retrouvé votre énergie, n'hésitez pas à sortir dans la rue pour manifester contre le rhume. C'est donc la fin de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et je ne vous envoie pas de bisous afin de ne pas partager avec vous mes petits microbes. Salut ! Et sinon... Abonne-toi ! Abonne-toi ! Abonne-toi !